salut tout le monde surtout aujourd'hui pour un nouvel épisode sur kingdom comme délivrance souvenez vous on avait dérobé la vague un mort que le que le bourreau avait récupéré ont finalement dans une c'était dans une vision parallèle parce que la sauvegarde a planté j'ai dû refaire cette mission là finalement je vais assommer je vais tout voler j'ai même récupéré son épée il n'avait pas d'épée avant et je l'ai laissé assommer à ses chiens donc j'espère qu'il va se faire bouffer et là je me demandais est ce que on va voir le seigneur radic ou est ce qu'on continue les quêtes secondaires de fidou moi je pense que le seigneur radic peut être intéressant on va aller dans le château aujourd'hui alors il a regardé regarder cette belle épée non je suis trompé de touche voilà bon on voit rien mais elle est vraiment sympa elle a même un petit nom miséricorde c'est vraiment cool on est marqué que je l'ai volé donc comme vous avez je sais pas si vous avez eu le temps de voir mais la hache n'a pas de sens sur elle parce que j'ai pas tué le pauvre le pauvre gars j'ai juste assommé je suis passé dans son dos que j'ai étranglé les chiens ont fait ouf ouf cinq minutes et puis c'est bon du coup j'ai pas eu le point en force en plus et j'ai pas eu le point en combat ben mieux par contre j'ai eu un poids en discrétion et j'ai réussi l'épreuve de crochetage avec le vieux voilà qui est gay te permet de le faire plusieurs fois pour t'entraîner et au point de voyage rapide est ce qu'il a un an marchand ouais bonjour est ce que je peux rentrer où est ce que le bourreau vous a déjà dit parce qu'il est vivant rappelez vous est ce que le bourreau vous êtes dit quelque chose par rapport à moi pourquoi je reparler et qu'après il a vu tout noir altela qui êtes vous et où allez vous je suis en riz du forgeron de scalis je suis venu voir le seigneur radzik kobila de dvogis bien sûr et moi je suis le pape que voulez-vous à sa seigneurie et qu'est ce qui vous fait penser qu'il vous recevra bah je suis le forgeron laissez-moi entrer alors je ne suis pas un paysan je suis le forgeron du seigneur radzik et je dois lui parler je ne peux pas vous laisser entrer allez du vent mieux le connard ça ne se voit peut-être pas mais je m'y connais en honneur et devoir et je dois informer le seigneur radzik du sort de l'épée qu'il a commandé très bien ah il fallait parler de l'épée c'est votre vie qui sera en jeu si le seigneur radzik est mécontent voilà ça ne bougez pas dans les armes vous allez devoir être atteinte à la loi vous êtes en état d'arrestation qu'est ce que j'ai fait encore qu'est ce que j'ai fait c'est parce que j'ai assommé le gars j'aurais dû l'abattre alors les mecs au début ils sont contents oui on vous laissera pas rentrer ah c'est pour l'épée de radzik d'accord à vous laisser rentrer et juste après il paraît que vous cherchez la bagarre et nous on n'aime pas ça par ici mon garçon vous auriez dû y réfléchir à deux fois avant de faire ce que vous avez fait vous êtes bon pour une seigneur de raté échec je vais vous dire la vérité mais ça doit rester entre nous le seigneur de raté m'envoie en mission secrète et pour la mener à bien je dois enfreindre la loi de temps à autre vous comprenez vous arriveriez à faire rire un oiseau empaillé mais je n'ai pas ça va vous avoir j'ai pas assez d'argent si vous ne payez pas vous allez en vous c'est peut-être l'épée bon bah je vais en prison au moins je suis rentré un logement qui vous siera à merveille allez avancez putain du coup je suis en prison voilà donc je perds purge une peine de prison au moins ça va vite je suis à l'intérieur du château c'était ma stratégie pas du tout putain j'ai cinq jours de aller vous allez souffrir avec moi moi je sais c'est mon erreur mais je m'en fous vous allez souffrir tout le monde va passer sur youtube tout le monde va passer ça c'est obligé et moi je vais attendre trois longs jours de longs jours que ma peine soit comme on dit déjà je sais plus purger voilà merci ma peine sera purger je suis sûr que c'est à cause de l'épée que j'ai emprunté 1 à la et je reviens il me faut sortir à 6 heures du match putain la dernière heure est super longue allez laissez-moi sortir et à la oh ça va je ressors avec ah bah voilà c'était ouais c'est bien pour là j'ai découvert un établi d'alchimie c'est bien mais j'ai une marre putain excusez moi j'ai fini la prison il ya un greffe un greffier waouh ça y est nous sommes en ville là ça doit être le mec pour les armures il est trop tôt là ça doit être pour la bouffe à les épées ça peut être sympa ça non avant toute chose protège toi si tu restes en vie tu peux te battre si tu meurs alors un jour je finirai pas cette phrase du tout qu'est ce que c'est ça le clergé à non jamais oui un taureau là on peut pas se laver allez hop je me lave on peut pas mieux vous laver dans une auge je veux pas mis les gants tu vas pouvoir récupérer ça élégant voilà et sinon qu'est ce qu'ils disent détenus libérés les gens doivent savoir que je suis libéré aller droit au sud on va aller prévenir razzig que son épée et ben on l'a pas en fait qu'est ce que c'est ça à cet homme en armure se offre mille ans allez on va faire comme dans les rpg on va prendre toutes les quêtes et après on verra enfin si le temps de changement n'est pas trop long ah tu te bats contre de l'argent c'est toi le bagarreur qui prend des paris qu'est ce que ça peut te faire je suis un réfugié de ce qu'alice et j'aimerais tenter ma chance contre toi attends un peu je sais qui t'es et si je t'affronte c'est que pour de l'argent d'accord allez est ce qu'il y a des règles ouais quelques unes celui qui tombe sur le cul ou qui s'enfuit perds et pas de couteau de hache ou autre connerie du genre sinon t'es disqualifié compris d'accord battons nous alors allons ici tu penses pouvoir me battre doucement mon tigas tu dois d'abord me prouver que t'es taille en battant deux autres combattants Stéphane et un type qu'on appelle bouclette pourquoi contre de l'argent ah non je dois vraiment te répondre regarde toi et regarde les autres tout ce qu'ils peuvent parier c'est leur labeur mais toi ça se voit tous les gentils frappés moi j'aime bien cette quête battre bouclette battre ok ça me fait penser un peu à à witcher je peux pas monter sur ce cheval j'imagine mais je t'emmerde voilà putain mais c'est pas du tout par là mais qu'est ce que je fais ouh il y a un A là ah je pense qu'il faut que je lui frappe très fort dans la bouche ok bon je me suis complètement fourvoyé sur la direction on va prendre cette petite ruelle pittoresque très sympa très sympa j'ai l'impression que je vais me perdre non c'est bon encore un pigeonnier et venez voir de plus près j'ai tout ce dont vous avez besoin pour le jour comme pour la nuit pour votre foyer comme pour votre travail peut-être que le marchand d'art mais non ah ils ont nouveau déguisage oulala c'est où ça on peut pas on peut pas voler tout ça alors on va essayer de déguiser la banniche alors qu'est-ce que c'est aiguisage si vous souhaitez entretenir vos armes vous pouvez économiser les nécessaires de réparation et les aiguiser par vous même sur une meule dont toutes les forges disposent il suffit de vous approcher de lancer le processus et choisir la liste d'arbres alors l'âme doit être aiguisée sur toute la longueur de la lame vous pouvez choisir la portion voulue avec vous devez maintenir la lame sur la meule à un angle précis s'il est trop faible le fil ne sont pas assez aiguisé au contraire s'il est trop élevé vous risquez de débousser contrôler l'angle avec ça vous exercez vous devez aussi exercer une pression adéquate pour garantir que le fil de l'homme est affûté la pression vide votre endurance pour se faire appuyer sur et pour lâcher appuyer sur un églage réussi produit des étincelles tandis que si la fumée noire s'échappe au-dessus de la lame ça signifie que vous êtes en train de l'endommager une lame bien affûtée et lisse et luisante alors euh 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 ah oui faut pédaler on pédale là nickel c'est approprié ah 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 j'en dommage non non là c'est trop voilà ça me l'air pas trop mal allez la fumée oulala 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 bon ça ressemble à quoi commencer c'est pas mal c'est intéressant il n'y a pas qu'à trouver l'angle oulala oulala je vais s'occuper un peu l'adurance bon en fait je sais pas du tout ce que je suis en train de faire est-ce que c'est bien oulala 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 est-ce que c'est pas mal ça non ah là là on était bien là ah là là j'avais un truc là bon allez hop on va dire que c'est bon ah vous avez gagné un niveau en entretien c'est pas mal ça ah c'est l'artisan on va pas aller espionner tout on a trouvé un campement rocher villageois ils ont des noms antoinette est-ce que c'est des lépreux ou waouh mon dieu vos têtes viennent d'apparaître c'est l'oeuvre du démon du malin ils vont savoir que j'ai fait de la prison mais oui c'est bien lui qu'est-ce que tu fais ici ah mais si c'est les gars du début on a le temps dans ce moment pourquoi diable es-tu retourné là-bas qu'est-ce que tu comptais y trouver à part des assassins et des brigands je devais enterrer mes parents non je vois ton père s'est battu comme un lion mes condoléances il m'a sauvé la vie et pas que la tienne c'était un brave homme tu as bien fait de l'enterrer je n'ai même pas réussi je n'ai pu ni le sauver ni l'offrir le repos et tu aurais fait quoi au juste à ce calice si tu avais essayé de te battre vous seriez morts tous les deux il a sacrifié sa vie pour la tienne alors fais-en bon usage tu as raison au fait qu'est-ce que tu fais ici je vais vous parler au seigneur Hadzig il est ici il est au château en train de festoyer en compagnie du seigneur Hanouche de Ratay qu'est-ce que tu lui veux mon père lui a forgé une épée il m'a demandé de la livrer au seigneur Hadzig je ne vois aucune épée non des bandits m'ont attaqué et me l'ont volé je dois en informer sa seigneurie ensuite j'irai la récupérer tu la retrouveras bonne chance merci merci ils ont confiance en moi je peux rentrer ? ah cool ils sont sympas finalement oh putain ah c'est bon bonjour j'ai le droit de rentrer ? ah c'est des latrines ça ah 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 merci ah ça doit être là qu'il fait ce toit si ça va pas on va laisser merde oh la cuisine c'est pas du tout là ah non je peux juste lui voler ok je vais pas le voler mais merde pour moi c'est ah c'est peut-être tout là-haut là où il y a le drap faut-il encore que j'arrive à monter oh oui ça putain ah c'était lourd mais seigneur Anouche de Leipa est en train de festoyer féodalité mes seigneurs je vous le dis en toute sincérité notre pays est dans la merde dans la merde jusqu'au cou vous n'êtes pas d'accord ? je ne l'aurais pas dit avec autant d'éloquence Anouche mais j'ai dû quitter mon propre château alors je ne peux qu'acquiescer certes mais Pirkstein est à vous le temps qu'il faudra il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à rater et je suis sûr que mon pupille ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château c'est un honneur Pirkstein est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez mon seigneur heureusement que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville en tout cas je vous suis redevable seigneur Capon ainsi qu'à vous seigneur Anouche je n'aime pas dire du mal de votre peuple seigneur Ratzig mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés on m'a rapporté des cas de criminalité ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue mais quand sera-t-elle résolue et quelle est la cause de cette foutue guerre à la fin je vais être franc seigneur je ne comprends pas vous n'êtes pas le seul mon père je crois que l'intention de Sigismond était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale et de lui laisser diriger la bohème je vais essayer de comprendre Ratzig je sais que Venceslas est votre ami mais admettez-le il s'est attiré tout seul les ennuis je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'état pour les siennes il faut rétablir l'ordre sur les terres mais je ne pense pas que les seigneurs qui se sont ralliés à Sigismond sachent à quoi ressemble l'ordre hongrois l'ordre hongrois ce qui me tracasse mon seigneur c'est qu'un bon chrétien puisse recourir à une telle brutalité à sa décharge je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi mais à cause de lui tout le monde s'entre-déchire et il doit maintenant reprendre le contrôle mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares ? l'argent émerde tous les vices mon seigneur la guerre coûte cher et celle-ci s'éternise depuis un an Sigismond ne pouvait plus s'offrir de chevalier alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie et moins ils payent plus ils doivent compenser en pillage c'est pour ça qu'il nous a attaqué il en voulait à notre argent mais qu'il arrive comme ça bonjour attendez c'est Henri Henri qui a disparu après que je lui ai clairement donné l'ordre de rester à Talmberg désolé mon seigneur je devais enterrer mes parents il fallait tu crois être le seul à avoir perdu un proche ici mais les autres ont écouté leur seigneur et il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril le seigneur Robarde et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver désolé mais il le fallait et bien voilà quand il faut il faut ton père était un homme admirable et ta mère était tout aussi remarquable il méritait des obsèques chrétiennes tu as fait ça au moins non des voleurs m'ont attaqué sans cette fille je ne serais pas ici Thérèse la fille du meunier Thérèse la fille du meunier vous a sauvé des bandits ça c'est une histoire à raconter à vos enfants je lui dois la vie elle a fait diversion et m'a amené à rater mais sans le seigneur Robarde on serait mort tous les deux en voilà une brave fille alors celle-là il faut la garder enfin c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée c'est le purgatoire qui les attend taisez-vous le moine je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empifferez si vous êtes si soucieux mon père peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même allez à Scalice et sanctifier leur tombe si vous vous faites tuer par des bandits je vous assure que votre âme ira au paradis du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée il reste quelque chose à enterrer les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé tiens, sale moine les squelettes se ressemblent tous entre eux alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des tartares de Sigismond ? quoi qu'il en soit pourquoi es-tu venu ici ? je dois récupérer votre épée mon épée je l'ai ici à mes côtés non, l'épée que mon père vous a forgée l'un de ces bandits me l'a volée ils ont failli le tuer ils veulent déjà y retourner elle perd telle fille j'ai l'impression jeune homme j'ai perdu un château un village des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets pourquoi voudrais-je cette épée ? parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre je comprends je ferai pareil à votre place mais la prudence est mère de sûreté et un mort ne tient pas ses promesses ouais une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger tu es vraiment un idiot gamin il n'est pas idiot Henri, tu as du courage mais il te faut de l'entraînement des armes un cheval à moins que tu ne comptes vaincre ce voleur au dé non monseigneur je vous en prie prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former très bon lancer de dé après avoir fui l'ennemi désobéi aux ordres berné le seigneur Divich perdu l'épée et mis le seigneur Robarde en danger il ose demander une promotion le seigneur Capon a raison il y a du vrai dans ce que vous dites à part le fait de fuir l'ennemi vous aussi vous auriez fui croyez-moi Henri mérite un châtiment mais comment châter quelqu'un qui a déjà tout perdu le courage et l'obéissance sont de bonne qualité chez un soldat mais un homme sage apprécie également la loyauté la persévérance et la détermination et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée s'il pense pouvoir la récupérer je ne l'empêcherai pas monseigneur c'est un paysan vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer j'ai un casque pourquoi pas nous avons bien un port pour prêtres Henri n'est pas un paysan mon père c'est un forgeron et les derniers événements font que j'ai besoin de lui donc tu voudrais être à mon service monseigneur je oui vous ne le regretterez pas il est probable que si c'est pour votre père que je le fais ne me décevez pas eh bien gamin la chance a fini par te sourire aujourd'hui profite-en pleinement maintenant que j'y pense seigneur Hanouch ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience et vous cherchez des hommes c'est vrai le bailly se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes possible en tout cas ça sera une expérience intéressante merci seigneur c'est vous qui le payez hein capitaine Bernard tâchez de l'entraîner puis envoyez-le auprès du bailly oui monsieur et surtout ne le ménagez pas comptez sur moi monsieur n'oublie pas Henri ne me déçois pas aucune chance monseigneur yes enfin quelqu'un qui va vouloir m'entraîner et j'ai réappris féodalité parce que j'avais pas encore fini ah j'ai appris la noblesse aussi ouais 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 d'accord donc le mec est quand même assez content de oh c'est ça mais rentre-moi dedans je te dirai rien c'est en forgeant qu'on devient forgeant putain ces gens n'ont toujours pas de tête ah c'est bon alors il y a où le terrain d'entraînement le terrain d'entraînement c'est ici il faut retraverser toute la ville rush point j'ai une explorée bouclette Milan Stéphane on pourrait péter la gueule à Stéphane avant ce serait pas mal c'est juste par les trouves je déglise alors bref il faudrait que je dorme une petite sauvegarde donc là la sauvegarde c'est souvent c'est ce qui a fait crier les gens on va dire est-ce que c'est ouvert ah bah voilà c'est ouvert on peut aller voir bonjour je pourrais te voler tout ce que t'as là mais j'ai pas envie donc je parlais des sauvegardes voilà le seul moyen de sauvegarder en dormant ou en buvant du schnapps les gens ont gueulé quand même en se disant ouais c'est vraiment trop restrictif et c'est pas faux tu peux pas sauvegarder juste avant et te dire ça va passer il faut recommencer bien avant pour une réparation mais non j'ai pas cassé mon j'ai pas cassé mon arme non 94 c'est bon bon ah putain ils vend ils vend ils vend des masses ils vend des épées des trancheurs d'hommes et tout non c'est c'est quoi ça statistique alors la meilleure l'épée l'épée d'hérode elle m'a l'air sympa 1600 ok 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 moi je vendrais bien ça donc ça vaut 13,9 ouais un truc qui coûte 2200 brab ouais bah 13,9 non j'ai aucun argent mais d'accord donc on a vu ce qu'ils vendaient maintenant on va voir ça me fera tout oh putain la vieillie d'un coup ça me fera toujours bizarre c'est qui le forgeron ici artisan fabriquant d'armure garde de la boutique les temps de chargement sont toujours toujours aussi long qu'y a-t-il pour votre service entraînement non parlons à faire lui par contre qu'est-ce qu'il vend il vend des des hommes qui protègent bien le visage ça je pense que c'est mieux parce qu'on est moins enclin à ne rien voir des boucliers des brigandines c'est pas mal ça des brigandines kamaï de toute la tête la merde ça ça peut éviter une flèche peut-être bien oh une cuirasse c'est très joli ça je sais pas ce que c'est des cubitières il y a beaucoup hercules et son régime c'est quoi ça un livre de compétences sur la force ah et ça ça c'est utile ça les épaulettes c'est utile ça coûte hyper cher cet homme a passé le bras à travers le à travers le meuble mais c'est pas grave on va aller péter la gueule à ce mec là-bas non Cornelius je l'emmerde hop parce qu'on est pas des tapettes voilà eh mais c'est lui que je dois taper dans la bouche le seigneur soit loué tu vas pas le louer longtemps c'est toi Stéphane Milan m'a dit qu'il ne m'affronterait pas tant que je ne t'aurais pas battu ah ouais et pourquoi tu veux bah laisse tomber on peut se battre si tu me paies qu'est-ce t'en dis oh j'ai perdu deux pièces et j'ai découvert un nid très très important un nid peut-être pour dormir à sauvegarder hop 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 et le pied oh belle défense belle défense ça y est il commence à parler anglais c'est que je l'ai énervé oh tiens ouch j'ai perdu de l'endurance je ne peux pas perdre de vie direct direct crochet hop recule juste histoire de récupérer un peu on enchaîne on enchaîne hop là ah bah j'ai gagné mon point de force il ne veut pas mourir et bam allez il vient de battre c'est moi qui recule en plus oh putain il se protège bien enfin oh 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 ah là il a mangé là il a mangé oh putain je l'ai bien bouffé celui-là ah tiens recule hop direct 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 comme à l'entraînement oh oh portail oh je voulais faire pareil direct direct crochet hop oh la vache oh il cogne fort on leur forêt allez et bien écoutez oh je pense que je vais vous abandonner direct sur ce combat ce combat de rue ce combat de clodo il faut déjà skier c'est un combat de clodo oh j'ai gagné un niveau en plus direct oh oh il baisse ses gardes oh putain ça passe pas oh allez allez encore voilà pfiou j'ai tué t'es mort et bien regardez c'est sur ce regard sans vie que je vous abandonne on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais péter la gueule aux deux autres et on va s'entraîner à l'épée à l'arc tout ça tout ça oh je peux le piller mais je crois qu'il a rien est-ce que je vais péter la gueule est-ce que je lui pille une dague bah carrément allez amusez-vous bien salut comment on sort de là maintenant hop là viril on sort de la gueule et on sort de l'air pour la gueule